Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder l'utilisation du capteur Touch LED ainsi que l'affichage sur l'écran et faire des sons avec votre robot. Première des choses, on a fait la configuration ici des paramètres de notre robot. On va avoir un drivetrain pour se déplacer puis on va avoir le capteur Touch LED qui est branché sur le port numéro 5. On va voir qu'il y a des nouveaux blocs qui sont ici. Le premier bloc ici que je vais mettre au démarrage, c'est d'ajuster l'intensité lumineuse justement du Touch LED qui va s'allumer. Par la suite, on va venir chercher dans les événements un nouveau bloc. Lorsque le Touch LED va être pressé, on peut faire des actions par la suite. On va en premier temps faire déplacer, comme dans la vidéo, le robot de 200 mm. Ensuite de ça, on va le faire arrêter. Et là, on va rentrer dans une boucle de répétition deux fois pour faire changer les couleurs. Donc deux fois. Et là, ce qu'on va faire, on va venir dans Look. On va venir chercher la couleur. Donc ceci-là, ce serait pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse. Ici, nous autres, c'est la couleur qu'on veut changer. Donc on va commencer par le rouge et on va mettre un petit délai pour que la lumière reste allumée pendant un certain temps. Donc j'ai mis une demi-seconde, 0.5. Pour les autres, pour accélérer ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur le bloc ici. On va le dupliquer. On va changer uniquement la couleur pour le orange. Donc on est en train de faire un arc-en-ciel. On va continuer comme ça avec le jaune, le vert, le bleu, le bleu, le violet. Donc il y a plusieurs options. Et finalement, au niveau des couleurs, le violet. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement faire l'écriture. Donc un petit mot bravo. Donc toujours dans Look. On va venir positionner notre curseur. Donc on pourrait le laisser ici. Ça, ça va être dans le haut de l'écran. Moi, j'aime le centrer. Donc 3 et 8. On est à peu près au centre, tout dépendant de la longueur du mot qu'on va écrire. Ensuite de ça, on va faire jouer un petit son. Et pour finir, on va venir faire écrire sur l'écran le mot bravo. Donc si on regarde notre code, on va ajuster l'intensité lumineuse de nos lumières. Ensuite de ça, lorsqu'on va toucher sur le touch LED, il va avancer 200 mm. Il va arrêter. Il va faire l'arc-en-ciel deux fois. Et par la suite, il va faire un son et écrire le mot bravo sur notre écran. Donc vous pouvez ensuite de ça, vous amuser à faire d'autres actions avec le touch LED pour voir un petit peu de l'écran. peu ce que vous êtes capable de faire avec. Donc amusez-vous bien.